Ok, bonjour à toutes et à tous, soyez bienvenue dans cette nouvelle review de matos, c'est Nours au micro. Aujourd'hui je vous présente un clavier gaming de chez Logitech, il s'agit du G810 Orion Spectrum. Donc vous le voyez sur la boîte, un clavier rétro-éclairé en couleur RGB, c'est à la mode en ce moment. Un clavier full layout, donc ce n'est pas un tank LS, comme le dernier que j'ai pu vous présenter, il s'agissait du G410 je crois. Avec des switches spécifiques de chez Logitech, je vous en ai déjà parlé, ce sont les switches Romer G, on verra tout ça plus en détail lors de la présentation du clavier. Mais si dès lors il y a des mots que vous n'avez pas compris, je vous invite une fois de plus, comme à chaque fois que je fais une présentation de clavier gaming, à cliquer sur la petite icône qui va apparaître sur votre écran, vous allez ouvrir une nouvelle fenêtre qui va vous introduire une vidéo de présentation globale de ce qu'est un clavier mécanique, des différents types de switches qui existent et ça vous permettra d'avoir tout le vocabulaire pour ne pas vous poser de questions lors de la présentation du clavier. Je vous invite donc à cliquer sur cette vidéo et à revenir ensuite sur la présentation de ce G810 Orion Spectrum. A tout de suite ! Donc voici ce Logitech G810, comme je vous l'ai dit, un clavier rétro-éclairé, vous le voyez, alors peut-être pas très très bien, j'essaie de l'orienter un peu plus comme ceci. En mode RGB, donc 16,8 millions de couleurs que vous pourrez personnaliser vraiment dans tous les sens, je vous montrerai ça tout à l'heure via les drivers. Et aussi un clavier donc Full Layout, ça veut dire concrètement que vous avez le pavé numérique qui est sur le côté, contrairement à un clavier dit Tenke-less, en fait qui s'arrêterait comme si vous le coupiez ici, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout de pavé numérique. Ou un clavier TK, Tenke, où en fait le pavé numérique est mixé avec les flèches ici, c'est le cas notamment chez Semstorm pour les Quickfire TK. Et en termes de Tenke-less, je vous avais présenté notamment le G410, pardon, je vais y arriver, de chez Logitech précédemment. Si vous ne l'avez pas vu, un petit lien va apparaître par là, vous pouvez aller faire un tour. Et je vous avertis d'avance, la conclusion était un petit peu salée sur ce clavier. On va voir si c'en est de même sur ce G810. Alors déjà, en termes de ressenti réel, physique, on est sur quelque chose de beaucoup plus costaud. On n'est pas sur du brut de fonderie non plus, mais le clavier est beaucoup plus lourd, le plastique beaucoup plus rigide, il n'y a pas les craquements qu'on pouvait avoir chez le G410. Donc on est sur quelque chose qui en impose un peu plus, on sent que la qualité est plus présente. Et aussi, on a un design beaucoup plus classique, qui, moi personnellement, je vous l'accorde, c'est très subjectif, me convient beaucoup plus que la forme ultra-tuning qu'avait le G410, qui était très bizarre. Je l'avais évoqué lors de la review, je ne comprenais pas trop pourquoi ils avaient fait ça. Enfin bon, bref, là on est vraiment sur une forme classique, avec de la personnalisation possible via le rétro-éclairage RGB. Et voilà, on est sur quelque chose de beaucoup plus sobre que ce que Logitech a l'habitude de faire pour sa gamme gaming. Personnellement, je trouve que c'est quelque chose de très bien. Vous noterez en haut à droite ici, la présence d'une mallette très souple qui va vous servir à gérer le son. Vous avez à côté un petit bouton pour muter les haut-parleurs. Donc là, vous avez toute la partie, on va dire, raccourcis multimédia. La touche que vous voyez ici, en fait, c'est la touche gaming qui va vous bloquer la touche Windows. Et on verra ça aussi dans les drivers, les fonctionnalités qu'elle peut avoir. Et vous avez ici trois diodes qui vont vous avertir si vous êtes en numelock, en caps lock ou en scroll lock. Donc ça, on va dire, ce sont les avertissements classiques. En haut à gauche, vous retrouvez le logo Logitech. Petite personnalisation, je vais essayer de faire un petit peu le focus. C'est très sobre, c'est découpé dans le plastique. Le découpage est très propre. Et c'est le style de personnalisation que j'aime bien. Voilà, c'est sobre et c'est propre. Le plastique, quant à lui, est revêtu d'un espèce de soft touch. C'est pas vraiment du soft touch, on n'est pas sur du soft touch. Mais ce n'est pas du plastique brut. Alors l'avantage, c'est que c'est doux au toucher. Mais vous risquez de le voir. D'ailleurs, vous le voyez ici sur la barre espace. Ça prend beaucoup, beaucoup les traces. On ne peut pas tout avoir, j'ai envie de dire. Sur la tranche, vous retrouvez un plastique laqué type piano. C'est sincèrement du plus bel effet. Mais là aussi, le problème, ça va être les traces de doigts. Et on va continuer de faire le tour du clavier. Avec découvrir, excusez-moi pour les bruits. Donc à son dos, 5 gros patins antidérapants. Donc là, vraiment, le clavier ne bougera pas. Je peux vous assurer qu'il va rester bien sur le bureau sans bouger. Et puis, les réglages. Avec là par contre, des tout petits patins. Donc ça ne bouge pas non plus. Mais c'est vrai que c'est un petit peu surprenant. Quand on voit les 5 gros patins. Et puis avec le réglage des tout petits, tout petits patins. C'est un petit peu bizarre. Sachant que le réglage est possible. Sur deux positions différentes. Via une multiplication des patins. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Vous voyez ici le petit patin. Là, le grand patin. Tout simplement. Rien de plus au dos. Donc on a un truc strié. Mais bon, pas de fonctionnalité particulière. Je vous propose de découvrir ce clavier directement via les drivers. Pour vous rendre compte des capacités de personnalisation proposées par Logitech. Ok, donc on se retrouve pour les drivers de ce G810. Donc j'ai essayé de vous montrer tout ça. J'aurais dû faire le ménage un petit peu avant. Je suis dégueulasse, putain. Sans déconner. Alors je ne peux pas faire le noir complet. J'ai essayé avec d'autres claviers. C'est très difficile. Croyez-moi sur parole. Le rétro-éclairage est très beau. Il est sobre. Il ne fait pas mal aux yeux. C'est vraiment du bon matos. On passe sur les drivers Logitech. Vous commencez à être habitué un petit peu à ces drivers. Donc là, vous voyez en fait. Vu que j'ai les deux produits Logitech. La G502 et le clavier G810. Je peux switcher de l'un à l'autre. Je vais vous présenter rapidement. Vous commencez à être habitué maintenant pour les personnalisations des couleurs et autres. Donc on va directement sur recherche de nouveaux jeux. Ça, on s'en fout. Mais en fait, c'est par rapport aux différents profils que vous pouvez créer. Et faire en sorte qu'ils se lancent automatiquement lorsque vous lancez un jeu. Donc ça, c'est quelque chose que je n'utiliserai jamais. Mais je veux vous le présenter puisque c'est dans les drivers. C'est vraiment le truc que je ne comprends pas trop. On va passer à la personnalisation. Je sais que c'est ce qui vous intéresse. Vous le voyez ici. On est en mode vague de couleurs. Direction horizontale. C'est tout écrit. On peut passer en vertical. Vous le voyez. Alors peut-être que si je diminue un tout petit peu les ISO. Ça va donner quoi ? Ouais, je vais essayer de le faire comme ça. Ouais, comme ça, c'est plutôt pas mal. Ça va faire noir. Mais au moins, vous verrez mieux le rétro-éclairage. Donc voilà. Là, vous voyez bien que c'est passé en mode vertical. Vous avez... Je vais passer rapidement dessus. Vous avez déjà vu sur le G410. C'est vraiment la même chose. Le choix de la vitesse. Attention aux épileptiques. Vous avez en live ce que ça affiche. Vous pouvez bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, activer, désactiver. Vous avez une couleur fixe que vous pouvez définir parmi les 16 millions de couleurs. Vous pouvez vraiment... Attends, on va faire du jaune par exemple. Le jaune, ça fait le jaune. Couleur fixe. Couleur. Vous choisissez votre couleur et après vous appuyez ici. Le mode d'éclairage, c'est soit du touche par touche. Vous choisissez vos touches. Pareil que sur le G410. Soit sur des trucs pré-réglés, on va dire, avec le logo, etc. Les chiffres, les flèches directionnelles, le WSD, donc pour les FPS, etc. Soit alors l'ensemble du clavier, en fait, tout d'un coup. Donc on va rester là-dessus, on va dire, pour vous montrer. L'effet étoilé. Vous choisissez bien sûr la couleur des étoiles et la couleur du ciel. On va se mettre en couleur du ciel. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire du blanc, peut-être, pour la couleur du ciel. En couleur d'étoile, on va faire du rouge. Ça va donner quoi si on fait ça comme ça ? Est-ce que vous vous rendez bien compte de ce que ça fait ? Voilà. Vous commencez à voir des petites étoiles qui apparaissent ici. Si je rediminue encore un coup les ISO, qu'est-ce que ça me donne ? Je ne peux pas le diminuer. Je suis à 200. Je suis au mini. Pardon. Donc voilà, plein d'effets possibles. Le cycle de couleurs. Donc, couleur unie sur tout le clavier, mais qui passe en cycle. Je vais remonter un petit peu. On ne va pas y passer trois heures. Voilà. La vague de couleurs. Donc, on vous l'a dit tout à l'heure, verticale, horizontale ou en décentrage, en forme d'onde un petit peu. Et les pressions de touche. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous avais aussi déjà montré. Vous appuyez sur une touche. Elle va s'éclairer de la couleur que vous avez définie. Donc, vous avez une couleur de fond, par exemple. On va mettre ça en rouge. Les couleurs de pression de touche bleue. J'appuie sur les touches. Voilà. Tac. Ça, c'est plutôt sympa. En termes de rendu de toucher, on est toujours sur les fameux meurgers de chez Logitech. Alors, je suis désolé. Je ne vais pas cracher dans la soupe. Mais ça n'a quand même absolument rien à voir avec des switches de chez IMX. Donc là, je fais un petit peu une avance sur la conclusion du clavier. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher de vous le redire. Parce que, voilà, j'aime tapoter dessus. Et ça n'a quand même rien à voir. On continue avec les différents profils. Donc là, vous pouvez faire en sorte que, oui ou non, les touches soient activées. Un peu la même chose. Et toujours le même truc, la carte thermique. Est-ce que je vous présente ou pas ? Allez, démarrer. On va taper dessus. Blablabla. Voilà. Tac. Et quand on arrête, ça vous dit où est-ce que vous avez le plus appuyé. Ça vous présente un petit camembert. Je suis désolé. Je me rends compte en le faisant que je suis un petit peu blasé. Mais c'est la troisième fois que je vous présente ces options dans les drivers Logitech. Et vous le savez, si vous avez déjà vu les autres reviews, c'est des trucs qui ne servent absolument à rien. Et j'espère, bien entendu, que le prix de ce clavier n'est pas en relation par rapport à ses possibilités. Parce que ça serait quand même quelque chose qui serait très, très, très dommage. Alors, pardon. Je viens d'ouvrir un truc sans faire exprès. Je voulais juste afficher ça. Voilà. Comme ceci. Et là, du coup, je ne sais plus. Hop là. Petit bug. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je vous propose de passer tout de suite à la conclusion de ce clavier. A tout de suite. Donc, on se retrouve pour la conclusion de ce clavier. Le Logitech G810. Voilà. Très beau clavier. Très beau clavier. J'insiste parce que j'avais été vraiment déçu du design qu'ils avaient pris. Pardon pour le G410. Là, le G810, ils se sont vraiment améliorés. On a un clavier qui est lourd. On a un plastique qui est vraiment agréable au toucher. Sur la carcasse, on va dire. Le toucher des K-Caps est un peu moins agréable. Ça a tendance à accrocher un petit peu. Ce n'est pas une sensation très, très, très bonne. Mais c'est difficile de faire un vêtement correct sur les K-Caps. Le petit liseré, très joli sur le côté. Je vous rappelle par contre les points négatifs de tous ces plastiques. Ça prend vraiment les traces du doigt. Et puis, voilà, une personnalisation via les drivers Logitech qui est indéniablement une des meilleures disponibles sur les claviers rétroéclairés à ce jour. Voilà, un clavier lourd qui dispose en plus. Je vous le rappelle, pardon. La petite molette réglage de son. Ça, c'est nickel. Voilà, donc un très bon clavier dans son ensemble. Après, honnêtement, je ne peux le conseiller qu'à un certain type de personnes. C'est-à-dire ceux qui vont chercher un clavier qui n'est pas membrane et qui ne fait pas de bruit. Voilà, un full layout qui ne fait pas de bruit. Parce que, grosso modo, moi, je ne le conseillerais pas dans le sens où j'ai testé beaucoup d'autres Switch. Donc là, c'est vraiment très subjectif, c'est ce que je veux dire. J'ai testé beaucoup d'autres Switch et les remerger de chez Logitech, je n'y arrive pas. Alors, même s'ils ont à peu près le même mécanisme que les K-I utilisés par Cilsérie, ça n'a absolument rien à voir. Le toucher, le rendu des touchers n'est pas bon. Je suis désolé, j'insiste. Ce n'est pas à la hauteur d'un clavier qui est, je vous rappelle, à 160-170 euros. On doit attendre mieux. Vous me mettez le même clavier. En gros, là, si je devais lui mettre une note, je lui mettrais sur 10, je lui mettrais 6. Vous me mettez le même clavier avec des Cherry MX, peu importe, que ce soit des Browns, des Reds ou des Bleus, je lui mettrais 9. Voilà, tout simplement. Le 10 n'existe pas. Si, ça serait un Filco avec rétro-éclairage et puis un petit truc réglage de son, etc. Avec prise USB, machin, tout le bordel, etc. Mais, ouais, voilà. On va me mettre un peu plus sévère, je vais lui mettre 5. À l'heure actuelle des choses, je vais lui mettre 5. Et je lui mettrais un 8. Voilà, s'il avait des Switch Cherry MX, c'est vraiment ce qui me dérange le plus. Sinon, c'est dommage parce qu'ils ont fait un bel effort au niveau du design. Les dryers sont complets. C'est vraiment les Switch, moi, qui m'ont déplu. Donc, ça, c'est très subjectif. Je ne peux pas m'empêcher de vous donner mon avis aussi personnel. Objectivement, je vous ai dit, 1, 2, 3, tout ce dont il disposait. Tout ce dont il disposait. Voilà, j'y arrive. Excusez-moi, mais je suis obligé de vous donner mon avis à moi perso aussi. Et le problème reste les Switch qui sont branlants avec un mauvais ressenti en termes de feeling. Voilà. Je vous invite à essayer ce clavier, à donner votre avis en bas dans les commentaires. Je vous invite aussi à aller voir la description, à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Twitch, Twitter. Je vous rappelle que sur Twitch, c'est Nours avec 3.0, M00RS. Et vous retrouverez certainement aussi cette review du G810 sur les sites de Fanguru et de Macosfriend. Les liens aussi sont dans la description. Je vous invite à aller voir. Ce sont des tests écrits. Cette fois-ci, je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Ciao. C'était Mons au micro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501